Bonjour, bonjour, on se retrouve pour reprendre et continuer la série Parlons Basiques que j'avais instaurée déjà il y a quelques mois. Il y a déjà deux vidéos de postées où à l'époque je vous avais présenté pour commencer les différents produits de soins et de maquillage qui existent de manière générale. Si jamais vous ne les avez pas vues, je vous mettrai les liens dans un coin de l'écran. Afin qu'il y ait une sorte de chronologie et un sens logique, j'ai décidé de vous sortir les vidéos exactement en suivant les mêmes étapes que lorsqu'on fait un vrai make-up. Pour l'instant je sais que je vais me concentrer exclusivement sur le travail du teint, je verrai plus tard si je rajouterai des annexes, par exemple les sourcils, les yeux, voilà. Donc aujourd'hui on va parler de la base de teint, comme écrit dans le titre. C'est vraiment l'une des premières étapes qui participe à préparer votre peau afin de recevoir le make-up. Mais avant ça j'avais envie de revenir sur quelques points qui sont souvent minimisés, voire négligés et pourtant qui sont très très importants. Ça va être en premier de s'assurer d'avoir les mains ainsi que les outils de propre. On n'a pas envie de se ramener de mauvaises bactéries sur le visage, alors ça peut sembler logique selon ce qu'on a fait avant, comme par exemple aller aux toilettes. Mais en fait ça va super vite, par exemple on est en train de se maquiller, on reçoit un SMS, on y répond. Donc on touche notre téléphone que lui on nettoie jamais, qui traîne partout et nulle part. Et ensuite on revient toucher son visage. Et c'est comme ça sans le vouloir qu'on dépose ses microbes et par la suite ça peut provoquer des réactions ou des boutons. Pareil pour tous vos pinceaux, mais plus particulièrement ceux où vous allez appliquer des textures crème, donc fond de teint correcteur ou autre. Parce que si vous ne le faites pas en fait il faut imaginer sur le long terme. Vous prenez votre pinceau, vous allez mettre votre fond de teint, voilà on est content etc. Le lendemain vous allez revenir, bon allez on peut encore le réutiliser, ça passe. Puis on va arriver encore au troisième jour avec ce même pinceau. Vous allez encore rajouter de la matière et en fait au fur et à mesure si vous ne le nettoyez jamais vous allez voir que la couche va s'accumuler. Et en fait on se retrouve à la fin avec des pinceaux qui sont tout rigides, bourrés de matière. En plus les textures crémeuses c'est vraiment là où la prolifération de microbes se fait mais alors plus plus plus. Et pour peu que vous ne vous nettoyez pas la peau le soir ou le matin, et bien en fait vous vous retrouvez à réappliquer le sébum de la veille. C'est moyen. Donc au minimum je vous conseillerais vraiment de nettoyer tous vos pinceaux une fois par semaine si jamais vous les utilisez que sur vous. En revanche si vous les appliquez aussi sur d'autres personnes là ça sera entre chaque utilisation. Et idem pour tout ce qui est beauty blender etc ça se nettoie. Une fois que notre matériel est bien propre, chose aussi super importante à ne pas squeezer, ça va être de nettoyer son visage et d'appliquer toute sa petite routine de soins. Ça on le répète vraiment jamais assez mais apporter du soin à votre peau déjà ça va être de lui donner du confort, de l'hydratation. Mais aussi en fait ça va favoriser un beau rendu pour le maquillage. D'avoir une peau en bonne santé bah nécessairement on a un joli teint. Donc en fait c'est que bénéfique pour l'application du make-up. Je suis déjà sur une routine qui est prévue par rapport à mon type de peau mixte à grasse ainsi qu'adaptée à cette période de chaleur. Parce qu'il faut savoir que selon les saisons et bien notre état de peau peut être amené à varier. Concernant les produits que j'utilise, c'est pas parce que je vous montre absolument un produit qu'il faut que vous achetiez aussi celui-là pour vous. Ça dépend des types de peau, faut bien vérifier ça. Mais sinon pour me nettoyer la peau j'utilise mon gel nettoyant doux de chez Lime Life qui est à base de Saint-Pendus et d'Aloe Vera. Donc qui est vraiment top pour justement les peaux à tendance acnéique qui va venir désincruster, nettoyer sans agresser. Je l'utilise matin et soir. Et une fois que c'est fait, je vais appliquer quelques gouttes de ma lotion sur un coton démaquillant. Déjà pour enlever l'excédent de minéraux qui seraient déposés sur ma peau lorsque je l'ai rincé à l'eau. Mais aussi pour avoir ce côté tonique, dynamisé, qui va vraiment donner de l'éclat au teint grâce à l'extrait de pamplemousse. On passe ensuite à l'application des soins et je vais commencer par mon sérum que j'applique en tapotant sur l'ensemble du visage. C'est pas comme une crème, ça s'étale pas. Une fois que ça a pénétré, je mets mon contour des yeux sorti tout juste du frigo, tout frais. Ça c'est vraiment trop agréable le matin. Comme vous pouvez le voir, je l'applique au doigt, toujours dans la même direction. Ça c'est vraiment pour favoriser la circulation du sang et le tannage lymphatique. J'applique ensuite un petit soin hydratant anti-imperfection de la gamme Cébo Végétal Pure. Je la dépose sur ma zone T et elle va être principalement chargée de réduire la taille de mes pores ainsi que de mes boutons et points noirs. J'ai pas trop à me plaindre, mais quand ils sont là, c'est désagréable. On aime jamais ça de façon. Et ensuite je rajoute ma crème de jour qui est la Zéro Blémiche qui va avoir un petit peu la même fonction. Voilà, sauf que là, je viens de la déposer sur l'ensemble du visage à base de poudre de thé. Donc après, elle viendra un petit peu matifiée. Et je termine avec ma crème solaire, l'Antelios 150+, que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage généreusement. On va pouvoir basculer côté make-up et s'intéresser du coup à cette fameuse base de teint, primer. Alors déjà, chose directe que j'ai envie de préciser parce que souvent ça me fait vraiment grincer des dents. Primer, base de teint, c'est la même chose. Je sais qu'on le voit très souvent sur des sites internet, des articles de blog rédigés ou même qu'on l'entend dans des grands magasins de beauté. Où on arrive à vous les différencier en vous disant un primer va servir à ça, une base de teint, elle fera plutôt ça. Non, 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 c'est exactement la même chose. C'est purement commercial pour vous inciter du coup à acheter plus. En fait, primer, c'est ni plus ni moins le mot en anglais de base de teint. Le produit en lui-même, il n'y a vraiment qu'un seul objectif. Ça va être d'optimiser votre peau à la réception du maquillage. Et aussi de créer un film protecteur qui va créer une barrière entre votre peau et le make-up. Voilà, comme ça, la peau n'absorbera pas tout ce que vous allez lui mettre par-dessus. Et de ce fait, le maquillage tiendra plus longtemps. J'ai eu l'idée de vous faire des petits plans-séquences avant-après application des produits. Je me suis dit que ça serait sympa, c'est pas quelque chose en plus qu'on voit très souvent. Et au moins, c'est visuel. Alors, j'espère juste que ma caméra sera assez puissante pour capter ça à l'écran. Avant ça, je vais juste m'attacher les cheveux parce que bon, là, voilà, c'était pour faire un truc un peu sympa. Mais il n'y a rien de pire, je trouve, que les mèches qui reviennent quand on se maquille. Bon, après, là, se maquiller, c'est un grand mot. En ce qui concerne le rôle des bases, je vais vraiment vous aborder dans cette vidéo celle qu'on retrouve le plus. Et en premier, ce sera celle qui va venir interagir sur le grain de peau, qui va venir l'affiner afin que les pores soient moins visibles. En général, elle matifie aussi. Ça va de pair, voilà, afin de réduire le retour des brillances. Et là, j'ai décidé d'utiliser la Deslick Complexion Primer de Surbanduké. Et n'en prélevez pas trop parce que sinon, ça peluche rapidement, ce qui n'est pas très joli. Et quand vous l'appliquez, vous prélevez avec votre doigt et vous venez, bon, au début, un petit peu l'étaler. Et vous finissez en appuyant pour bien que la base pénètre dans le pore. Et du coup, c'est ça qui va avoir le côté lissant. Alors, c'est plus flagrant avec l'application d'un fond de teint. Mais on voit déjà avec le premier côté qu'il y a mes brillances, voilà, normales. Et sur le second, que cette petite pellicule lissante, matifiante, s'est déposée. En deuxième, vous allez avoir les bases qui vont venir illuminer. Si jamais vous trouvez que vous avez le teint un petit peu terne, si jamais vous avez une peau qui va avoir tendance à être plutôt sèche, plutôt déshydratée. Déjà, ce n'est pas des bases qui vont accentuer justement cet effet. Ça va être l'inverse. Et puis, de suite, ça donne en fait un côté rayonnant au visage qui est assez joli. Alors, je me rends compte qu'en fait, je voulais partir sur la Bright Maker de NYX. Mais en fait, je l'ai prêtée. Du coup, je ne l'ai pas. Je l'utilise très très rarement. Je me suis dit, oh, souvent, je n'en aurais pas besoin. Et en fait, vous voyez. Donc, du coup, je ne sais pas grave. Je vais changer. Je n'en ai pas non plus énormément parce que ce n'est pas du tout ce que j'utilise. Sinon, moi, je ressemble vite à une doula facette à la fin. Quoique, ce type de bâche peut, à la rigueur, les utiliser en hiver, mais avec parcimonie. Du coup, je pars sur la High Glass en teinte Moonbeam. Au niveau défini, c'est vous qui voyez. Mais il va y avoir vraiment plusieurs choses. Soit assez discret, plutôt glowy. Vous voyez, un petit peu effet peau mouillée. Ou alors, si vous voulez plus marquer, là, elles auront des grains de paillettes un petit peu plus présents. Voilà. On continue ensuite avec les bases colorées. Donc là, elles vont venir directement interagir sur une imperfection de couleurs. Alors, je vous rassure, quand vous allez les utiliser, vous n'allez pas finir tout orange ou tout vert. En fait, la couvrance reste assez en transparence quand vous les utilisez seules. Mais ce qui fait que ça fonctionne vraiment aussi bien, c'est parce que ce sont des couleurs opposées. Dans le cercle chromatique que je vous laisse juste à côté de moi, voilà, vous pouvez l'admirer. En fait, le vert va être l'opposé du rouge. Le jaune va être l'opposé du violet. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre ? Le orange avec le bleu. Les couleurs s'annulent entre elles. Et c'est ce qui fait qu'on obtient une couleur neutre. Et donc, qui annule notre imperfection. En clair, si vous avez des petites rougeurs localisées ou même sur l'ensemble du visage, eh bien, partez sur la base verte. Si vous avez plutôt la peau claire et que vous trouvez qu'elle est un petit peu terne, irrégulière, partez sans hésiter sur les bases qui vont comporter des pigments rosés. Voilà, de suite, ça va unifier le tout et ça va faire ressortir un teint beaucoup plus éclatant et plus frais. Pour les peaux un petit peu plus allées, moyennes, alors pas trop foncées non plus, vous pouvez partir sur la base abricotée. Elle est parfaite pour toutes les imperfections bleutées, comme les petites veines qui passent dans le coin des yeux, ainsi que les cernes. Et en ce qui concerne ma dernière base colorée, ça sera un orange foncier qui est vraiment dédié pour les peaux métisses à noir. Ça va complètement venir réduire l'aspect violacé et sombre de leur imperfection. Pareil, souvent, les peaux un petit peu plus foncées ont tendance à avoir un teint qui tire vers le gris. Pareil, ça, ça va l'annuler et de suite, en fait, tout sera unifié. Et le teint paraîtra super lumineux. Aujourd'hui, comme j'ai des rougeurs, vous l'aurez compris, je prends donc ma base verte que je vais appliquer localement, donc principalement sur les joues, le front et les abords du nez. Et là, par contre, il n'y a pas photo. On voit bien que mes rougeurs sont neutralisés et que mon teint est bien plus unifié. Et je terminerai ma liste avec les bases hydratantes, alors là, qui sont beaucoup plus légères que toutes celles qu'on a vues avant. Pour la simple et bonne raison que du coup, elles ont, on va dire, un axe soin un petit peu plus poussé. Je les conseille pour les personnes, principalement, qui vont avoir des peaux très déshydratées ou très sèches. On vient apporter du confort à la peau avec quand même un maquillage qui tiendra tout au long de la journée. Pour les peaux matures, vous pouvez aussi privilégier celles qui seront composées d'acide hyaluronique. Ça se fait aussi. Voilà, comme ça, vous aurez aussi le petit côté liftant, tenseur. Les peaux grasses peuvent aussi l'utiliser, sans que ça vienne amener une couche de gras par-dessus le visage. Et c'est sympa aussi, des fois, de mettre des bases un petit peu plus légères. Moi, je ne vous recommande pas tous les jours de mettre celles qui sont vachement siliconées, parce que bon, quand même, ça bouche les pores, c'est le but, c'est ça qui fait que c'est lisse. Certaines aussi vont contenir des indices solaires, donc le SPF. Bref, ça va de 15, je crois, jusqu'à 50. Alors, moi, ça, je ne vous le conseille pas particulièrement pour la simple et bonne raison que, à la base, on la met avant le maquillage. Donc, à moins que vous la renouviez toutes les deux heures par-dessus, le make-up que vous avez fait, bon, c'est un petit peu bizarre. En plus, surtout que ça va abîmer votre teint. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas faisable, en fait, dans la vraie vie du quotidien. Moi, ce que je vous conseillerais plutôt, c'est de bien appliquer la crème solaire à la fin de votre routine de soins et à la rigueur d'investir dans une petite brume solaire comme celle-ci. Donc là, c'est celle de La Roche Posée, la Antellios, en fini anti-brillance. Je reste sur les mêmes finis parce que c'est raccord avec mon type de peau. Mais si jamais vous avez la peau un petit peu plus sèche ou que vous ne voulez pas de fini mat, elle existait aussi en hydratant, je crois, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle. Au pire, je vous mettrai aussi le lien dans la barre de description accompagnée de celle-ci. Et puis, je terminerai avec tout ce panel sur les textures. Bon, vous les avez vus très rapidement passer à l'écran. Mais en gros, vous aurez le choix entre plutôt du crème, plutôt en gel, un petit peu plus mousseux comme celle d'Urban Decay. Et puis, pour les personnes qui ne seraient pas trop tentées par l'application des formulations crémeuses, vous pourrez aussi avoir le choix entre le stick et l'esprit. Alors, ce sont deux formats que je n'ai pas. Le stick, c'est juste parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en acheter. Et puis que là, j'ai quand même pas mal de bases. Donc, j'ai déjà envie un petit peu de finir ce que j'ai. Et par contre, le spray, je n'en ai pas parce que ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Voilà, je ne sais pas, j'ai toujours l'impression que ça protège un peu moins, que ça en met moins. Donc, voilà, c'est peut-être moi, c'est peut-être genre une idée reçue. Parce qu'en fait, en soi, je ne les ai jamais vraiment essayées. Donc, si vous utilisez des bases en spray ou si vous en avez déjà utilisées, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pourquoi vous les utilisez ? Voilà, ça m'intéresse. C'est vraiment une vraie question. On s'arrêtera ici puisque la prochaine étape, c'est le fond de teint. Et ça, ça sera dans la vidéo suivante. J'espère que ce format et cette reprise de série vous plaira. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire des petites parties. Donc, j'espère non plus que ce ne sera pas trop long, que mes focus avant-après vont bien ressortir. Parce que je me suis quand même donné du mal. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit j'aime, à me le faire savoir en commentaire. Ou bien même à partager. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao !